Ça fait très plaisir d'abord parce que c'est vrai que l'écriture c'est quelque chose dans lequel on n'a pas forcément beaucoup de gratification si ce n'est celle des proches mais c'est vrai qu'avoir des critiques de ceux qui s'y connaissent vraiment et pour qui en plus on a énormément d'estime, c'est un cadeau inestimable. Donc non je suis vraiment ravi, je sais que j'ai de la chance, qu'il y avait probablement d'autres qui étaient tout aussi méritants que moi mais j'accueille avec plaisir cette bonne nouvelle. Et justement c'est quoi la bonne nouvelle ? Tu peux nous parler du prix que tu as ? Alors le prix que j'ai d'abord c'est, je pense que le prix le plus inestimable c'est vraiment celui d'avoir vu dans les yeux des autres une reconnaissance du travail accompli parce que c'est quand même une activité pour laquelle qui me passionne et qui me prend aussi une partie de mon temps et quelque part c'est encourageant de se dire peut-être quand même qu'on peut y arriver parce qu'on a vite fait de se décourager et là avoir cette reconnaissance de ses pairs j'allais dire au sens très noble du terme et ben c'est quelque chose de super. Après le prix en lui-même il va y avoir une rencontre de coaching avec la maison d'édition Albain Michel qu'on ne présente plus et pour moi j'y vois peut-être bêtement mais une opportunité extraordinaire à la fois pour prendre des informations de comment faire pour éditer un manuscrit et puis peut-être même pourquoi pas prendre un contact ou donner déjà un manuscrit donc pour moi c'est une porte qui s'ouvre après ce n'est qu'une porte tout le travail reste à faire et puis il y a aussi cette réunion le 27 mai qui est une date que je connais bien et où il y aura effectivement un rendez-vous je pense à Paris dans lequel c'est particulièrement important c'est un privilège de pouvoir être là on va rencontrer des auteurs on ne va peut-être pas les rencontrer mais il y aura les journalistes c'est là que ça va se faire ils vont présenter la rentrée littéraire donc voilà je parle un peu vite parce que je suis un peu ému mais maintenant je suis voilà je suis très content de